Les fêtes s'approchent et j'ai très envie de vous montrer un maquillage magnifique avec ma palette Sublime. On y va? Alors, première chose, c'est que j'ai déjà mon temps fait. On va attaquer avec les oeufs, avec un crayon gris, un gris foncé, que je vais faire un trait grossier sur la paupière mobile du haut et un trait en dessous. Je commence donc par un trait en dessous gris et bien faire le blanc de l'oeil à l'intérieur. Ça, c'est très important pour donner le regard bien intense. C'est quand même un maquillage des fêtes, donc on y va. Et ensuite, en haut, je vais faire un trait vraiment bien grossier, qui prenne toute la paupière dès l'intérieur. Juste à l'extérieur. Mais je fais toute la paupière. Je ne m'arrête pas qu'il y aura du cil. Comme ça. Donc, j'ai fait mon trait ici, bien épais. En dessous, j'ai bien fait. Et c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'ici, ce coin-là, il faut qu'il aille jusqu'au bord de mon oeil pour rejoindre mon trait de haut. Voyez? Alors, mon trait ici, en dessous. Et rejoins mon trait de haut. Maintenant, je vais estomper ces traits d'en haut et ces traits d'en bas pour donner une finition smoky. On y va? Alors, je vais commencer à estomper par en dessous. Alors, il faut vraiment estomper. Je ne veux pas que ça soit un trait net. C'est du smoky. Alors, j'étire vers l'extérieur, là, bien sûr, parce qu'il y a tension pour ne pas tomber l'œil. C'est toujours en montant. Donc, ici, mon embié, il est vraiment embié vers le haut. Et en dessous, je estompe. Et là, on va estomper les traits du haut. Vous voyez, il y a un tout petit peu d'embié là que j'ai laissé exprès. Je vais m'en servir, justement, pour mon estompage. Et je viens là, vers l'intérieur et on estompe toute la longueur sur toute la paupière. Il ne faut pas avoir peur. Ce trait de gris m'a servi à maquiller toute ma paupière. Et là, ces coins-là, je prends de là vers l'intérieur, de là, vers l'intérieur, de là, vers l'intérieur, de là, vers l'intérieur. Et on estompe bien tout ça. Regardez, en trois secondes, deux mouvements, en trois mouvements, en trois, je ne sais pas quoi, en deux temps, trois mouvements. J'ai réussi à faire les smoky. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, voilà, ça me fait ces résultats-là. Pour faire les smoky bien réussis, il vaut mieux toujours commencer avec un crayon. Un trait en haut, un trait en bas et ensuite on estompe. Pourquoi ? Parce que ces crayons, ça va me donner une base assez crémeuse. pour que quand je veux venir avec le fard à paupières, il va mieux fixer et donner un regard plus intense. Mes fards à paupières sont déjà très, très, très pigmentés. Mais si on travaille avec un crayon en dessous, ça va encore intensifier le maquillage pour un smoky. Maintenant, je vais utiliser le violet sur ma paupière mobile, juste au milieu, avec le doigt. Regardez bien. Mais juste ici, au milieu de la paupière, je vais ni là, ni là. Et de l'autre côté, pareil. J'adore la couleur, magnifique ! Et le violet, c'est une belle couleur pour ressortir le brun. Si vous avez les yeux noisettes comme les miens, c'est une très belle couleur pour ressortir les noisettes. Si vous avez les yeux verts, c'est aussi une jolie couleur pour vous, pour ressortir le vert de vos yeux. Et ça marche aussi sur les yeux bleus. Maintenant, je vais appliquer mon bleu électrique sur les coins externes et les coins intérieurs. Regardez. Alors, avec les doigts que j'ai nettoyés, bien évidemment, pour ne pas avoir du violet. Je viens à l'extérieur. Et ici, pareil. Juste une petite boule comme ça. Après, on va estomper avec un pinceau. Donc, une boule là, et là. Ensuite, avec mon petit doigt, je prends à nouveau du bleu. Et je vais venir à l'intérieur. À l'intérieur. Maintenant, je vais faire la même chose en dessous de l'œil. Violet au milieu et bleu sur les côtés externes et internes. Je fais une petite boule de violet, juste à ras du cil au milieu. Voilà. Voilà. Et ensuite, du bleu. Je tapote pour les pigments. Extérieur et intérieur. Extérieur et intérieur. Voilà. C'est ça le résultat. Vous allez vous dire. Mais Christina, c'est quoi ? C'est maquillage ! Carnaval ! Mais non, ma chérie, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on va tout estomper. On va tout flouter avec un pinceau. Prêtez bien attention à comment on fait. C'est maquillage technique, les filles. Mon côté bleu, avec mon pinceau tofu, je vais en rond travailler que ici, comme ça, pour estomper, en étirant vers l'extérieur, toujours. Il faut que ça fasse un petit dégradé. Et là, pareil, je fais un rond. En allant vers l'extérieur, attention, les filles, ça c'est un maquillage très technique et faites des erreurs, tout le monde fait. Regardez, moi, vous voyez, il est plus tombant ici. Il faut que ça soit vraiment droit et aller vers le haut. Donc, ça se corrige après. On prend les cantons, on prend les cantons-tiges et on travaille l'ambier ici. Comme ça, regardez. Est-ce que ça fait carnaval ? Mais non, hein. Une fois que j'ai estompé tous les chimiques bliques, là, en haut, en bas, qu'on a fait tout le travail, du coup, ça donne un résultat mode, tendance, branché, un maquillage des fêtes, plus soutenu. Mais avec mon haut, comme ça, qui brille, waouh, on va faire la fête ! C'est pas un maquillage pour aller travailler, hein. Mais c'est un maquillage des fêtes, j'adore. Et c'est une couleur qui va avec toutes les couleurs des yeux. Alors maintenant, une petite finition. J'ai mis, si vous vous rappelez bien, du violet ici et du bleu là. Et je vais estomper quand même pour que ça fasse plus fusion. extérieur vers le milieu et intérieur vers le milieu. C'est-à-dire que je ne passe pas sur le violet. Je fais que les côtés externes vers là. Ça me fait une jolie transition. J'adore, sublime ! La prochaine étape, c'est le blush. Je vais utiliser cette couleur que je vais sortir très bientôt. Et c'est un bois de rose un peu foncé. C'est très bien pour les peaux mates, les peaux foncées. C'est magnifique, hein. Mais si vous êtes clair de peau, il y a un rosé plus bois de rose, plus clair aussi, qu'on va lancer, que c'est super pour vous. Donc, on applique petit à petit, hein. On sourit, on applique là. On sourit et on applique là. Sur la joue, là. Petite astuce de maquilleur, c'est que quand on travaille un smokey, parfois l'estompage, il n'est pas vraiment de pro. Car nous ne sommes pas de pro. Donc, avec ce même pinceau ici, de blush, je peux travailler ici ma banane. Parce que ce pinceau, il va mieux estomper le tout. Mais si vous avez des yeux plus petits, il faut travailler avec un pinceau moins gros, bien évidemment. Donc, il a le blush, hein. Vous travaillez vos blushs et avec ce pinceau, vous allez venir ici. Donc là, je vais faire l'autre œil. Je mets un peu de blush, hein. Et je travaille ma banane ici. Juste ici, le creux de l'œil, quoi. Donc, du coup, le pinceau, il va toucher aussi ma paupière mobile. Et il va estomper le tout. Tout va être fumé. Voilà un résultat d'un travail d'estompage, un smokey eye, où on a mélangé le violet avec le bleu. Le bleu, on ne met que l'extérieur et à l'intérieur. Et on travaille, on estompe en bas pareil. Violet au milieu, bleu à l'extérieur. Et on estompe juste comme ça sur les points externes pour faire bien la transition. Et puis, avec mon pinceau de blush, avec mon même pinceau, avec mon blush de tout à l'heure, j'ai fini, j'ai fait la petite finition banane, creux de l'œil, et comme ça, ça va estomper le tout. Mais bien évidemment, ce n'est pas fini, hein, parce qu'il faut quand même mettre du mascara. Mascara très important. On applique le highlight, bien sûr, c'est un maquillage de fête. Petit highlight en haut de la pommette. Le highlight, c'est très important, surtout pour le maquillage de fête. Donc, j'applique en haut de la pommette. De l'autre côté. Donc, c'est mon highlight de mon duo Bronzer Highlight. Qui s'appelle Enveux de la lumière. On met aussi sur le cœur de la lèvre. On peut aussi faire au doigt. Et pour ce maquillage-là, je ne veux pas mettre au coin d'un teint de l'œil. J'estime déjà que je suis assez colorée, assez couleur vibrante. Je ne vais pas rajouter encore du highlight au coin d'un teint. C'est déjà pas mal comme ça. Et la bouche, je veux travailler une couleur plus dans le naturel. Parce que, bien évidemment, comme j'ai les yeux métallisés, et mon haut est déjà métallisé, faire une bouche brillante, glossy. Je n'ai pas très envie, sinon ça fait trop brillant. Je vais travailler avec quelque chose de mat. Naturel, neutre, mat. Directement, je n'ai même pas fait le contour. Sublime! Maintenant, je suis prête pour aller à la fête. Essayez ce maquillage, ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir un peu plus de temps, et vous allez réussir comme je réussis. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501